salut les cadavres bienvenue dans cette nouvelle vidéo on est encore sur la table virtuelle parce qu'il ya eu il ya deux jours à peu près à quelques petits changements alors des corrections de bug mais ça les corrections de bug on s'en fout c'est logique c'est classique mais j'ai un petit peu remanié la façon dont on profite des petites fenêtres qui sont sur la droite c'est pas que ça me plaisait pas c'est que c'était pas si c'était pas si optimisé que ça en fait c'est à dire qu'il y avait à la base cinq fenêtres et ses cinq fenêtres là avait des usages divers et variés puisque servait à faire apparaître des images et il fallait un peu à chaque fois que je dis aux joueurs que ceux ci se trouvaient dans la fenêtre 1 ou ceux ci se trouvaient dans la fenêtre 2 je me suis dit ça serait peut-être plus intéressant de faire des fenêtres thématiques c'est à dire que les joueurs n'ont plus besoin de chercher où sont les cartes les cartes sont dans la fenêtre carte par exemple les têtes de pnj sont dans la fenêtre tête de pnj les indices que je veux leur montrer visuellement sont dans la fenêtre indices voyez c'est voilà c'est compartimenté un petit peu toutes ces fenêtres du coup petit bonus pour moi c'est que j'en ai profité pour réduire leur nombre à la base il y en avait cinq plus l'explorateur plus le champ de bataille bon ben maintenant il y en a plus que six tout court il y en a une qui a viré parce que au final vu que toutes les cartes sont maintenant dans une seule et même fenêtre j'avais plus besoin d'avoir autant de fenêtres à disposition de mes joueurs en fait si vous regardez sur la droite vous voyez déjà que on ne peut plus cacher les boutons il ya plus le côté je déplie les boutons pour les faire apparaître alors c'était sympa mais clairement c'était gadget parce que au final il ya réellement aucun moment où les joueurs cachés ces boutons là pour gagner de l'espace donc c'était juste une manipulation de plus à faire à l'allumage de devoir faire apparaître les boutons autant les laisser visible du début à la fin en fait vous remarquerez aussi qu'ils ont légèrement changé de tête peut-être que certains d'entre vous les reconnaîtront peut-être pas je sais pas moi en tout cas je les connaissais pas parce que ils viennent d'un jeu auquel je ne joue pas donc je les avez jamais vu mais franchement je les ai trouvé plutôt classe plutôt discret tout sympathique et donc j'en ai récupéré une bonne partie j'en ai retouché certains parce qu'ils n'avaient pas exactement le le design que je voulais mais tant qu'à faire que le petit dessin au milieu de carré veuille dire quelque chose en rapport avec le pourquoi la casella vous avez en l'occurrence de haut en bas le les cartes les pnj les indices la table à dessin l'explorateur le champ de bataille et voilà concrètement les petites modifications qui ont été apportées si j'ouvre le l'explorateur de cartes je me retrouve ici ça ressemble à peu près à ce qu'il y avait avant j'ai une carte en vue elle arrive un peu plus grande que d'habitude d'habitude d'arriver assez petit parce que la taille faisait 500 pixels la largeur de chaque chaque fenêtre faisait 500 pixels ce qui était un petit peu petit au final et dès qu'on ouvrait les joueurs devait aller en bas et devait aller tirer dessus etc pour ça prenne un peu plus d'ampleur puisque ce sont des cartes il ya très peu d'intérêt à avoir des cartes en tout petit autant que la fenêtre arrive un petit peu plus grosse elle a maintenant une hauteur maximale vous voyez que j'ai beau tirer dessus la carte elle va pas commencer à toucher le bas de l'écran et et accidentellement à disparaître et ne plus être accessible donc il ya une hauteur maximale je peux toujours la réduire si j'en ai envie ça n'y a aucun problème ce qui a un petit peu changé c'est que en haut à droite en haut à gauche pardon maintenant il ya des petits boutons les petits boutons qui apparaissent c'est à dire que si dans le répertoire carte j'ai cinq cartes il ya cinq petits boutons si j'ai trois cartes et trois petits boutons si j'ai une carte qui aura qu'un seul petit bouton est en fait ces petits boutons me servent à switcher d'une carte à l'autre ça veut dire que maintenant j'ai une seule et même fenêtre pour afficher toutes mes cartes voilà ça résout le souci alors si inconvénient il devait y avoir ça serait que du coup je peux pas mettre deux cartes en parallèle mais il se trouve que dans les faits il ya pour l'instant pas eu de l'occasion de mettre deux cartes en parallèle donc c'est que c'est peut-être pas si important que ça et du coup les joueurs devront simplement switcher d'un bouton à un autre voilà l'idée pour la partie carte la partie pnj alors c'est toujours une fenêtre sauf que je l'ai je l'ai vraiment conditionné c'est à dire qu'on peut pas en faire ce qu'on veut de cette fenêtre là toutes les images de tous les portraits des pnj sont des images qui font 300 sur 300 avec tout le temps le même design ce que j'ai fait en fait c'est que cette fenêtre là va fouiller dans le dossier pnj ou moi je mets où je ne mets pas les images de pnj et voilà comment la fenêtre apparaît c'est un encart qui est sur la droite qui n'est pas amovible même si je voulais je ne peux pas bouger absolument pas je peux juste le faire apparaître disparaître et plus il ya deux portraits de pnj dans le dossier pnj plus la liste se rallonge jusqu'à toucher en bas alors c'est à moi à pas mettre 27 portraits de pnj évidemment mais techniquement c'est surtout pour monter les pnj du moment où les pnj nouveau les pnj avec lequel mes joueurs sont en train de discuter donc à mon avis ça m'étonnerait qu'il y ait un moment plus de 8 pnj que j'ai envie de montrer dans une seule et même pièce donc pas besoin de bouger cette fenêtre impossible de la redimensionner elle apparaît tout le temps là sur le côté et pour le coup j'avais même pas besoin du petit bouton pour fermer la fenêtre ça reste ce petit x là qui sert à fermer les fenêtres parce que techniquement si je vais laisser le petit x il apparaissait ici en haut à droite de la fenêtre est juste à côté du bouton qui sert à le fermer donc c'était quand même très con de mettre côte à côte deux boutons pour fermer la fenêtre donc hop ça fait du ménage en plus à le troisième la troisième fenêtre c'est pour montrer des indices elle est redimensionnable elle a elle aussi sa hauteur maximale pour éviter qu'elle qu'elle sorte du cadre de jeu et elle va simplement chercher la photo que je mets dans le répertoire indice aussi ballot que ça il n'y a rien de plus c'est finalement c'est c'est la seule fenêtre qui est restée telle que les fenêtres d'avant ensuite nous avons l'encart à descendre voilà l'endroit où je fais des petits croquis pour expliquer à mes joueurs que ça se passe comme ci comme ça et qui sont ici que l'ennemi il est là bas et il est en train de se déplacer comme ça et mes joueurs eux voient le résultat dans la même case elle est redimensionnable parce que je peux si je veux faire des dessins absolument géant mais dans l'idée vous avoue très honnêtement que devrait pas l'être je pense que c'est un peu que je vends le soutien maintenant que j'en parle et les deux autres fenêtres basse et le classique c'est les classiques elles n'ont pas changé d'un pouce et que les petites icônes là haut qui ont changé voilà c'est c'est un petit changement mais en termes de fonctionnalités c'est quand même assez géant c'est quand même clairement assez géant parce que ça m'évite moi de filer des informations aux joueurs sur je vous mets une carte à disposition et elle se trouve dans la fenêtre 4 ce qui veut dire qu'après le et c'est c'est ça qui est le plus chiant ça veut dire que mes joueurs doivent se souvenir que la carte machin elle est dans la fenêtre 4 là il ya une carte fenêtre alors oui les petits boutons là haut il ya marqué 1 2 et 3 j'aurais adoré que ces petits boutons à la place y est marqué le nom de la carte ça a été génial malheureusement comme les noms de cartes peuvent être très longs et qui sont à géométrie variable les boutons se ont plutôt tendance à se vendre les boutons plutôt tendance à se marcher les uns sur les autres en fait c'est à dire que le bouton 1 commence à chevaucher un petit coup le bouton 2 et j'étais en train vraiment de galérer en termes de css pour que les boutons s'espacent et le souci c'est qu'à partir de cinq cartes les noms des cartes étant long bas les boutons devenait géant et commencer à passer par dessus le petit dessin ici enfin ça devenait vraiment moche fait au lieu d'être pratique donc du coup ça va rester alors je me suis fixé une limite de 5 je vois pas le moment où je vais devoir montrer à mes joueurs plus de cinq cartes donc ça sera un peu violent donc il ya cinq boutons maximum ils n'apparaissent que dans les cartes sont là et et je pense que ça et ça ce sont clairement les deux trucs qui seront juste juste tout le temps ouvert assez clairement et celle là de temps en temps faudra voir voilà c'est le changement c'est le petit changement vous vous remarquerez du coup éventuellement que le truc pour dessin vu que maintenant il est là bas il est plus là haut donc ça veut dire que ça un petit peu raccourci tous les menus qui se trouvent là haut il n'y a pas d'autre changement non je crois pas mais pas d'autre changement voilà ça ça améliore ça complexifie pas au contraire même ça simplifie une fenêtre en moins ça je me demande si je vais pas reprendre le système des cartes pour les indices éventuellement mais même pas je suis pas sûr je suis pas sûr parce que vu que ça fait que le joueur il a des il a des choses à retenir sur toute la partie carte le dupliquer sur la partie indices avec des boutons à cliquer pour afficher différemment non non je préfère sincèrement que là le bouton indices n'affiche qu'une image et que ce soit l'image du moment ça évite aux joueurs d'avoir à réfléchir à quoi que ce soit et techniquement ce que vous avez là devant vous c'est à peu près ce que les joueurs auront pendant la partie la carte de oui son un indice visuel sur le lieu où ils sont ou l'objet qu'ils ont entre les mains ce genre de délire là et les pnj avec lesquels ils sont en train de parler voilà je pense que c'est pas si mal que ça voilà c'est tout c'était la petite transformation de la semaine j'ai l'impression qu'il ya quasiment une transformation par semaine en fait la suite est prévue dans un petit moment alors c'est pas qu'on veut pas c'est qu'en fait c'est le mois d'août c'est le mois d'août et j'ai j'ai un joueur en vacances quand il va revenir moi je vais partir en vacances alors on a un petit laps de temps où on sera là tous les deux c'est entre 23 et 28 donc peut-être peut-être le alors je n'ai pas idée de c'est le 28 doit être un samedi je pense je crois que je parle samedi elle vient le 23 je sais pas je sais pas très honnêtement si je vais essayer de placer une partie le 25 26 ça m'étonnerait beaucoup parce que pendant rien vous cacher j'ai beaucoup de boulot de boulot que je repousse et qu'il faut que je fasse pour la fin du mois d'août donc il ya des chances que la dernière semaine d'août comme d'habitude je me réveille pour tout faire que ça soit une fenêtre très chargée donc certainement que la suite ça sera plutôt début septembre il ya une grande chance en attendant les cadavres bon jeu à vous vous jouiez rendez vous peut-être une game ciao